J'ai envie de vous parler de deux profils. Celui d'une personne qui est vide et qui attend que l'autre le remplisse pour pouvoir bouger. Et celui qui, au contraire, est toujours dans l'idée, dans sa vision et apporte tout à l'autre. Quand il se rend compte, c'est un couple au départ superbe. Pourquoi ? Parce que celui qui est vide a l'impression de bouger avec le rêve de l'autre. Et tout d'un coup, il s'anime et il est bien. Et celui qui apporte la vie, le mouvement à l'autre qui est immobile, se dit qu'il est un sauveur extraordinaire, n'est-ce pas ? Et là, c'est un couple qui avance. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas au bout d'un moment ? C'est qu'à force de remplir l'autre, l'autre, à un moment, il s'étouffe. Et il ne peut plus rien recevoir. Il a l'impression qu'il disparaît vraiment. Pourtant, il bouge. Pourtant, il a des rêves, ceux de l'autre. Mais là, cette conscience que le plein n'est pas le sien, l'amène dans cette vision de soi terrible et dépressive. Par contre, celui qui amène toujours quelque chose, il est épuisé parce qu'il doit être la solution, la réparation, l'innovation, celui qui amène les vacances, les idées pour ça. Il n'en peut plus. Il voudrait de temps en temps être nourri aussi. Alors, à un moment, quand l'autre ne peut plus recevoir son monde, il a l'impression qu'il n'est pas épaulé. Et celui qui est plein a l'impression que jamais il n'existe. Vous voyez ? Donc ça, ça se travaille. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous découvrez que vous avez ce profil, vous n'êtes pas obligé de vivre cette danse. Elle vient de l'enfance. Vous avez peut-être été une réparation, une solution dans votre enfance et ce qui fait que vous êtes toujours en train de remplir le vide de quelqu'un ou alors vous êtes celui qui doit constamment combler et être dans le monde de l'autre. Vous voyez ? Bon, réfléchissez à ça et après, sachez qu'il y a des solutions. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada